assalamu alaykoum alors qu'on voit dans la vidéo précédente je vais vous montrer les quantités élémentaires dans les différents systèmes de coordonnées avant de commencer le premier chapitre de la cinétique alors aujourd'hui on va vous montrer les coordonnées cartésien et dans les vidéos je vais vous montrer les coordonnées cylindriques puis les coordonnées sphériques alors les coordonnées cartésien second et son nom de x y z donc ces coordonnées ça veut dire quoi ? alors je prends les gars je prends le repère O X Y Z donc c'est un repère orthonormi direct c'est toujours c'est perpendiculaire alors les axes sont dirigés par les vecteurs unitaires X, Y, Z ou bien on peut créer d'autres vecteurs unitaires quand on peut créer E, Y E, X E, Z ou tout simplement I, J, K je pense qu'on peut créer d'autres x, y, z mais on peut créer d'autres point point dans l'espace les paramètres x, y, z on va les coordonnées d'autres points d'une manière unique d'une manière unique d'autres points de la projection radinothée H, X, Y comme étant le point qui représente la projection orthogonale je trouve effectivement une projection orthogonale je dois tracer la parallèle A, O, Z passons par M donc c'est une droite verticale ensuite pour avoir la coordonnée X c'est une projection orthogonale à O, X la projection orthogonal à O, X elle est sur une droite parallèle à O, Y passons par H, X, Y elle est sur une projection c'est la première fois alors on a la perpendicularité alors on a vous tracer une droite parallèle à O, Y qui est celle de la perpendicular à O, X et on a la variée X le coordonnée X c'est une dernière fois c'est une dernière fois pour avoir Y on a une droite parallèle à O, X passons par H, X, Y c'est une dernière fois donc une parallèle à O, X à partir d'une divine Donc, automatiquement, on a la perpendicularité. On a y, on a la quantité, la distance, y. Maintenant, pour avoir le z. Pour avoir le z, on peut faire la même chose. Et au lieu de faire la projection sur le plan Oxy, on va projeter, par exemple, le plan Oxz. Ou bien projeter le plan Oyz. Alors, on a une autre façon beaucoup plus rapide. On a des projections que je vais faire sur le plan Oxy et Oxy. Alors, commençons par ça. On a la projection du M, elle a le plan Oxy. Alors, cette projection, orthogonale, on l'obtient par une droite parallèle à Oxy passant par M. Et on a une droite parallèle à Oxy passant par M, et on a une droite parallèle à Oxy passant par M. On a une droite parallèle à Oxy passant par M. или parallèle à Oxy passant par Xz. C'est le point qui est h, x, z. On a h, x, y et on a h, x, z. Ensuite, on va essayer de projeter le point ici. On va voir la projection d'artagonale d'aim avec le plan O, x, z. Elle a O, x parallèlement à O, z. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc je trace une parallèle. Parallèle à O, z passant par le point. Qu'est-ce qu'il y a ? De même, il y a un parallèle à l'axe O, x. Passant par A de la projection. O, x. Il y a un parallèle de A. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est assez perpendiculaire. Elle est évaluée comme toujours avec le signe de la perpendicularité. Qu'est-ce qu'il y a ? Z. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. On va voir la projection d'artagonale de M sur le plan O, z. Donc je trace une droite parallèle à O, x. Passant par M. Parallèle à O, x. Passant par M. Il y a un parallèle à O, x. Elle est parallèle. Passant par M. C'est pourquoi. Elle est parallèle à O, z. Et elle est parallèle à O, z. Elle est parallèle à O, z. Et une droite parallèle à Y, et une droite parallèle à O, z. Et elle est parallèle à O, z. Et là ? Parfois, ça va être cheloui. Il n'y a qu'une autre façon, beaucoup plus rapide, au lieu de faire des trois projections sur le plan OXZ, OXY et OYZ. On va faire la projection sur le plan OXY et ensuite on va prendre la diagonale. Je prends la diagonale. Je te l'attends de ce que tu as dit. Il y a OXY et elle est perpendiculaire à l'axe OZ. Non, c'est perpendiculaire à l'axe OZ. Et en même temps, elle passe par HXY et la projection de M, elle est à deux plans. Donc, automatiquement, si je trace une droite parallèle à la diagonale, et passons par M, une droite parallèle à la diagonale, ou des F M. Je vais te l'attendre. Je vais te l'attendre exactement. Je vais te l'attendre ici, perpendiculaire. Donc, je vais te l'attendre avec le Z. Ce qui est là, c'est les projections sur les deux plans OXZ et OYZ. Donc, une fois que l'on obtient le point, il y a la projection de M et le plan OXY. Rapidement, on peut tracer la parallèle à la diagonale pour que ça soit à la fois perpendiculaire et que ça doit couper l'axe OZ. Donc, la parallèle à l'a dit, on obtient deux choses. Si on obtient l'axe OZ, on obtient l'axe OZ et en même temps, on obtient l'axe OZ. Il y a la cote Z. Si on sait que c'est toujours Z, c'est toujours Z. C'est toujours Z. C'est toujours Z. C'est X, C'est X, C'est X, C'est X. C'est X ou X. C'est Y. C'est Y. Il y a Y, c'est un parallépipel de l'Hindou dans les comptes x, y, z. C'est ce que je veux dire. L'hadeff de l'hadeff, c'est les déplacements élémentaires, les surfaces élémentaires et les volumes élémentaires. C'est quoi l'hadeff de l'hadeff ? On a un déplacement élémentaire. Un déplacement élémentaire, on va faire la variation d'une seule quantité, d'un autre paramètre, x matérielle. On a un déplacement élémentaire, avec une variation de x. Avec une variation de x, j'obtiens une ligne, l'hadeff de l'hadeff de l'hadeff. J'obtiens une ligne, l'hadeff de l'hadeff, en fait à ta droite. C'est la droite qui représente quoi ? L'hadeff de l'hadeff, c'est la ligne de coordonnée, l'effet à x variable. J'ai toujours le même Y, j'ai toujours le même Z. Maintenant, je vais laisser perconcure le plan O, Y, Z. Donc, tous les points de cette droite ont le même Y et le même Z. C'est uniquement le X qui varie. Alors, quand on va faire la droite, il est parallèle à la droite O, X, à l'axe O, X. Donc, en France, il est dirigé par le vecteur EX. Il est dirigé par le vecteur EX. Cette droite est dirigée par le vecteur EX. Il est dirigé par le vecteur EX. Alors, maintenant, je prends, je fais une petite variation, un petit déplacement. Il est dirigé par la ligne de coordonnée, l'effet à x variable. Donc, avant le point M de départ, avant le point M prime d'arrivée, cette distance n'est pas comme ça. Cette distance n'est pas comme ça. Il y a dit que là, il y a dit que la quantité changeant le point M suivant X. Je vais la montée D2L à X variable. Je peux la prendre directement D2X. C'est directement le 2DX. Allez, on a l'air. On a l'air pour ne pas surcharger la figure. Donc, on a l'air D2X. Donc, si je cherche, s'il vous plaît, si je cherche à mettre un D2L vecteur. Un D2L vecteur. Il y a un hybride qui compte orienté entre le déplacement élémentaire. Je leur ai dit qu'il y a un D2L vecteur à x variable. Il y a un D2X, qui est porté par x. Il y a un D2L, qui est le petit déplacement. Il y a un D2X, qui est dirigé par x. Mais il y a un D2X, qui est le même dirigé par x. Maintenant, il y a une variation de y. On va parler juste de y. On va parler de y. On va parler de y, on va arriver à deux côtés. Il y a un D2L, qui est le même y. Pardon, un D2L le même x et le même z. Il y a un D2L, qui est le même point, qui est le même point. Donc, un D2L le même x et le même z. Mais le y, c'est le même variable. On va parler de y. La ligne de coordonnées à y variable. Maintenant, au lieu de prendre, de faire un déplacement suivant à le x. Il y a un D2L, qui est un D2L. Il y a un D2L. je vous ai parlé de la quantité. Il y a un D2Y. Le D2Y, c'est un D2Y. Il y a un D2Y. Il y a un D2Y, qui est un D2Y. Il y a un D2Y. Il y a un D2Y. Un D2Y. Le vecteur qui dirige à la droite, c'est la ligne de coordonnée L-Y. Le vecteur qui dirige à la droite est parallèle à O-Y, donc forcément peut être dirigé par le E-Y. C'est le même E-Y, le même vecteur unitaire. Donc un vecteur porté par E-Y. Maintenant, il y a de là un déplacement, l'effet Z variable. Quand il y a une Z, il y a une ligne verticale. Il y a une droite. La droite droite, c'est L-Z. L-Z, ça veut dire quoi ? C'est uniquement le Z qui varie. Par contre, il y a des points coulombes sur cette droite. Elles ont le même Y et le même X. Maintenant, il y a des points coulombes, une autre projection. Il y a H-X-Y. Maintenant, il y a un petit déplacement, une petite variation. Un petit déplacement suivant la ligne. On le fait dans le sens positif. Par convention, il y a des déplacements coulombes. Il y a le sens positif. Après, c'est valable quel que soit le déplacement. Donc, un petit déplacement de la ligne. On le voit directement en D de Z. On le voit directement en D de Z. On le voit directement en D de Z. C'est un déplacement purement vertical. Alors, le victoire D de L à Z variable. On le voit D de Z porté par EZ. Pourquoi je lui ai le droit de le porter par EZ ? C'est un déplacement de la ligne. C'est une ligne de coordonnée à Z variable. C'est une ligne de coordonnée à Z variable. Il est parallèle à OZ. OZ est un directeur directeur EZ. C'est un déplacement de la ligne dirigée par EZ. Alors, je vous retrouve les coordonnées cartésiennes. Par exemple, il y a la base de référence où il y a la base installée dans le point M. Qu'est-ce qu'on est la même ? EX, EY, EZ. Il y a ma caractéristique qui définit plusieurs bases où il y a une base différente dans le point M. Il y a les coordonnées cylindriques ou les coordonnées sphériques. Il y a les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Il y a la base locale qui est attachée à le point M. Il y a la base d'attacher le repère de référence. Par contre, il y a le système cartésien. La base locale, EX, EY, EZ. Et on peut l'apprendre. Il y a la base de référence. On voit les lignes de coordonnées. Les lignes de coordonnées sont parallèles. Les axes viennent le repère de référence au X, au Y, au Z. Et voilà où sont les déplacements élémentaires. Alors, je vous retrouve les surfaces élémentaires. D2S. D2S, une fois que j'ai eu ça, une fois que j'ai eu ça, les surfaces élémentaires viennent le repère. Chaque fois, il y a deux déplacements. 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 Il y a un déplacement suivant X et suivant Y. Je trouve le plan M. On a toujours qu'un déplacement. Donc, on a un déplacement. Il y a deux places. Donc, on a une D2S pour X et Y variable. Quelques Z constants. Il y a un plan horizontal passant par M. Je donne une écrite. D2X x D2Y. C'est ce qu'on appelle D2S, c'est orienté, quand on cherche l'expression de la surface ou de la victoire. Je vous donne les deux écritures, l'écriture scalaire et l'écriture vectorielle. Alors, D2S, c'est l'écriture scalaire et l'écriture scalaire. D2S, c'est la forme de la surface. Je pense qu'il y a X, Y, donc qu'il y a la variation D2X au canal de la variation D2Y. La surface, il y a, elle a cette forme. Il y a cette forme, c'est en perspective, donc elle est horizontale. Il y a la surface de l'écriture. Il y a de la zone, mais il y a H sur E. On a fait D2X ou D2Y. On a fait D2Y. D2S, c'est un victoire. D2S, il a donné Y et Z variables. Je vais vous dire, pratiquement, on va dire Y mais Z. C'est-à-dire, quand on a déplacé le plan M, Y, Z, c'est un plan vertical. Quand on a déplacé le plan M, Y, Z, c'est un plan vertical. Donc, on a fait D2Y fois D2Z. Alors, le dessin, c'est la forme géométrique. On a fait D2Y, les voies horizontales. On a fait D2Z, les voies verticales. On a fait D2Z, les voies verticales. On a fait une surface, qui a donné le plan vertical. On a fait le plan horizontal. On a fait le plan vertical D2Z, D2Y. On a fait Z avec X. On a fait le plan vertical. On a fait le plan vertical. On a fait X, Y, Y, Z, ZX. On a fait une notation que vous pouvez prendre X, Z, Z, Y, Y, X. C'est kif-kif. Mais vous allez voir pourquoi. Donc, il y a quoi ? Il y a une variation suivante Z, une variation suivante X. Donc tout simplement, il y a D2X fois D2Z. Le dessin, c'est qu'on a fait le plan. On a fait le plan vertical. On a fait le plan vertical. On a fait le plan vertical. On a fait le plan vertical D2X, Y, D2Z. Et je complète pour avoir ma petite surface. Le plan vertical est de trois cas. C'est des rectangles. On a fait le plan vertical. Les éléments de surface Ici je cherche à écrire la surface orientée Vous savez combien il y a la surface ? D de S Vous savez combien il y a la surface ? Il y a un produit victoriel Il y a deux victoires Mais ça dépend du plan fâche qu'il y a Il y a le plan xy Donc à D de S xy On va avec le plan xy Victoire Il y a le produit victoriel Il y a les deux quantités Les canis font le plan On a la quantité D de x, e x Et la quantité D de y, e y Donc on dit le produit victoriel D de x, e x Vectoriel D de y, e y Et la quantité D de x Voilà le retour à la quantité D de x Le fait au sens direct Par convention, on a dû nous orienter d'une manière directe les quantités Et la quantité D de x D de y, le résultat est comporté par e z Et la quantité D de x Et la quantité D de x Et la quantité D de x Il y a les deux variations suivant x Et la variation suivant y La variation suivant x Il y a D de x Porté par e x Victoire D de y Porté par e y Il y a deux produits victoriels Il y a le produit victoriel Qui a été orienté par le Victor normal Il y a le Parti par e z Voilà Une variante E z Il y a les autres Il y a les autres Et la quantité D de x Et la quantité D de y Quand vous faites un de products victoriel Il y a les deux premiers points M Donc très rapide de M Et le point M Triez le point M Triez le point M Et je sais toujours de faire des déplacements au sens positif. Donc le point M est là. On a des deux X portés par le X. On a des deux Y portés par le Y. On a des produits victoriels portés par le Z. On voit un victor avec le centre de la surface. Mais on a des deux S. On a des deux Y et Z variables. On a des deux Y et Z variables. On a des produits victoriels. On a des quantités et des déplacements. On a des déplacements. On a des deux Z. Quand on a des plus et d'autre, on a du sens directe. Donc je racont. D de Y est de Y. Victoriel. D de Z porté par EZ. Comme on a des choses qui se donne. D de Y est de Z porté parhoraire. Je vais chercher cette surface. Sachant que j'ai un point M dans la vue. Mon point M dans une partie positive de Y. elle dit à z pardon une variation positive dit à y donc il y a de y vectorel e z appartient à un vecteur les rois orientés selon z et selon x et à la roi e x donc le sens direct donc il est sur temps là n'est pas là il y a les horizontales y et à la z donc à le point de vectorel qui a apprégné un vecteur les rois sur temps c'est lui ex alors la troisième expression des deux s orienté le plan zx mais de le sens direct donc je prends des deux aides e z vectorel des deux x e x ou le résultat c'est le calcul on voit des deux aides des deux x porté par y ou l'un dirait non donc au niveau d'un escalade je peux mettre des deux x des deux aides porté par y il ya il ya dit il ya qu'on a d'avoir le point m la variation de la ou la selon z et il ya positif la variation de la tanya les aides selon x n'aïa là le point m la commune avant le point m la commune est là le point m la commune est là il ya par convention que les variations selon que nos positifs donc elle a gagné la variation de la ou la les aides selon x n'a qu'à la variation de tanya les aides le point m la commune est le point m la commune est le point m la commune est le point m la commune et des deux x l'ix ou alors on a c'est juste de deux aides aux aides il n'y a qu'à de déplacement donc un point de victoire il ya la douche car il ya un victoire les modules dialogue ou à la surface mais les portés par la perpendiculaire il est de aides à un sensage est apporté par y alors on a dit nouvel et de deux vers un heureusement la heureusement n'a de plus l'expression là il ya même les reconnaît des trois variations à la fois les trois déplacements à la fois il ya le produit de D2X, D2Y, D2Z. Attention à ce qu'il y a le volume orienté du victoire. L'expression de le volume est le résultat d'un produit mixte dans les trois déplacements. Il y a un D2X porté par un X. Scalar, c'est un produit mixte. Le produit victoriel est le produit Scalar. D2Y porté par EY, vectoriel D2Z porté par EZ. Maintenant, on va voir le résultat qui a obtenu là. Le produit victoriel a obtenu EX. EX scaleur EX qui a obtenu 1. Donc on voit D2X, D2Y, D2Z. Comment est-ce qu'il y a le victoire ? Le victoire X scaleur EX. Et là, on veut dire que c'est un ordre. Alors, vous pouvez prendre l'ordre, l'ordre des Yeshno. Il y a EY, EY, Scalar. Pardon. DEY, D2Y porté par EY. Scalar, j'ouvre la parenthèse. Pour mettre le produit victoriel DZ, EZ, vectoriel D2X, EX. Quand on a un produit mixte, la permutation circulaire reste un changé. symbolique, en un produit victoriel EZ, EX. Ceci est un résultat qui a obtenu le même résultat. Sinon, vous pourriez donc l'expression qui a obtenu toujours le même résultat. Il s'en dira d'une autre permutation. Une autre permutation circulaire. On va choisir D2Z, EZ, Scalar, D2X, EX, Vectorial, D2Y, EY. On va choisir un scalar. On ne peut pas avoir de DV-flash ou de DV-vector. Son of a les résultats de l'alimentation tout ce qui est orienté, vous pouvez l'oublier parce qu'il n'y a pas de l'alimentation, peut-être le physique ou l'électrostatique l'électromagnétisme, etc. ce qu'on cherche, c'est juste les quantités scalaires il y a une D de S et une D de V D de L, je récapitule, le D de L est la date des expressions il y a un selon X, Y ou Z le D de S, il y a trois expressions selon ce qu'on a déplacé ou ce qu'on a à la variation je fais le plan XY ou la YZ ou la ZX écoutez s'il vous plaît, quand vous écoutez le plan XY il y a lieu le plan passant par M XY, M XY on a le plan M YZ, on a le plan M ZX il y a lieu d'un déplacement élémentaire autour des radios points une dernière chose à faire contre comme on a dit, il y a le volume élémentaire je prends les trois déplacements à la fois donc il y a D de X c'est là il y a D de Y et il y a D de Z je vais essayer de compléter pour avoir un parallèle pipède c'est là donc voilà la première face de mon parallèle pipède il y a la face la suite il y a de X il y a Y la suite Je fais un exemple qui est la pépée qui est le plus grand. Et quand je suis complète ici au bas, on va faire une fasse qui est la pépée. On va faire X et Y. On va faire une fasse. D'accord. On va faire un exemple pour la première fasse. On va faire une fasse par la première fasse. Donc on va faire une fasse. On va faire une fasse par la pépée. Donc on va faire des fasses par la même fasse. On va faire des parties comme un chèque. on enlève cela, on enlève cela, on enlève cela, on enlève cela on enlève cela, icires le casque il y a choppé la porte ? elle est cachée, elle se trouve derrière il y a la porte derrière elle est cachée elle est derrière il y a de la porte elle est cachée par contre, elles ne sont plus en vue Le point M est où ? le point M est à bourreau le point le déplacement convient toujours positif le point M est là c'est bon c'est bon le point M Donc on a D de x, on a D de z et on a D de y. Alors pour avoir le volume, l'expression, la valeur de la volume, il suffit de mettre, de faire le produit d'y aller à droite contre le dialogue. On a D de x, D de y, D de z. Et on a D de z est, c'est ça, c'est là. Moi je suis à mon kijeur sur internet et sur Youtube. Et on a été présenté à cette é carte. Ils ont dit qu'ils ont pu montrer des choses à dire en tout cas. Ils ont pu jouer des commentaires et puis enones tu l'as mis. D'accord, on a D de z est, c'est un jour le temps. Il y a des déplacements orientés, donc il y a une icône D de X portée par E de X, le point M est là, il y a des déplacements, il y a une icône D de Y, le point M est là, il y a une icône D de Y portée par E de Y, voilà, il y a une icône D de Z, le point M est là, il y a une icône D de Z, il y a de la quantité, il y a des déplacements D de Z, il y a une icône D de Z, il y a une icône D de Z, alors je précise une deuxième fois, la base locale icône F le point M, c'est bien, la base locale icône F le point M est la même que la base locale icône F le point M est la même que la base locale icône F le repère de référence, Il y a une ligne de coordonnées qui est parallèle aux axes d'un repère, donc il y a une icône EX, il y a une icône EY, il y a une icône EZ, il y a une base locale icône F le point M, il y a une base locale icône F le point M, Rien qu'on a une dernière victoire, pas exactement les mêmes victoires d'un repère de référence, de même pour les coordonnées sphériques, à ce qu'on a une base mobile, ou bien la base locale, différente à la base d'un repère de référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !